... Je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui comment faire pour ouvrir un UV de chez Oase, en profiter bien sûr pour nettoyer le tube en quartz, et en plus, changer la lampe, mais surtout sans casser le tube en quartz que beaucoup de gens cassent en démontant. Donc, pour ouvrir l'UV, vous devez simplement pousser sur la petite baïonnette bleue qui est ici, on tourne un quart de tour inverse des aiguilles d'une montre, et on tire en arrière de manière à ouvrir la tête de l'UV. Alors, voilà, la tête est démontée. Alors, vous voyez, on va en profiter pour nettoyer ce quartz, pourquoi ? Parce qu'il est rempli de calcaire. Alors, pour démonter le quartz, vous dévissez l'anneau qui est ici en dessous, on le tire délicatement. Alors, la partie sensible, c'est celle-ci. Beaucoup de gens, pour démonter le quartz, tirent vers en haut ou forcent complètement sur les côtés. À ce moment-là, la partie fragile qui est ici, vous la cassez, et vous êtes bon pour acheter un nouveau quartz. Alors, pour démonter, c'est faire un mouvement circulaire comme ceci, tout en tirant vers le haut. Regardez ce que je fais, je tourne, et en même temps, voilà, le tube en quark se défait, et vous n'avez plus qu'à ce moment-là à en profiter pour le nettoyer et le remettre en place. Donc, je vais vous montrer maintenant comment le nettoyer, et ensuite, on procédera au remontage de l'UV. Alors, je vais vous montrer maintenant comment faire pour enlever tout ce calcaire qu'il y a sur le tube en quark, parce qu'évidemment, enrobé comme il est, le fonctionnement de l'UV n'est pas du tout optimal. Alors, pour le nettoyer, la meilleure solution, c'est de prendre, je vais vous montrer le produit, un seau d'eau, un petit pot avec de l'esprit de sel, et un vieux pinceau. Vous voyez, celui-ci a déjà bien servi. Alors, on prend l'esprit de sel, et simplement, vous badigeonnez, vous voyez, ça mousse, vous badigeonnez le tube en quark de manière à fondre le calcaire par l'esprit de sel, et une fois que celui-ci est tout à fait propre, vous le rincez, et il est comme neuf. Je retourne pour nettoyer l'autre côté. Bien sûr, faites fort à votre attention, parce que l'esprit de sel est un produit très mordant, ça brûle, et surtout, ça fait beaucoup de trous dans les vêtements. Alors, maintenant, je vais en profiter, bien sûr, pour remplacer la lampe. Donc, pour enlever l'ancienne ampoule, une ampoule d'UV, une lampe UV, vous la changez en général une fois par an, une fois tous les deux ans, ça va un petit peu dépendre du volume de votre bassin. Sachant que vous avez besoin de 2 à 3 watts par mètre cube, et que la lampe va perdre à peu près 30% de puissance par année de fonctionnement, il vous faut, pour un étang, par exemple, de 10 mètres cubes, au minimum 30 watts. Bon, ici, c'est un UV de 24 watts, donc celui-ci peut aller pour un bassin de l'ordre de 7-8 mètres cubes maximum. Alors, pour changer la lampe, vous tirez simplement pour enlever l'ancienne, et vous la remplacez par la nouvelle. N'oubliez pas, éventuellement, d'une fois noter quelque part à quelle date vous l'avez remplacée. Il faut tenir compte qu'une lampe, en règle générale, peut tenir pendant à peu près 8000 heures de fonctionnement, ce qui correspond plus ou moins à une année complète de bassin. Alors, une fois que la lampe est remise en place, on reglisse le tube en quartz après y avoir remis le joint, vous vérifiez qu'il est en bon état, éventuellement, vous le graissez avec un petit peu de vaseline, de manière à ce qu'il glisse bien dans son encoche. Donc, vous ne forcez pas, vous glissez le quartz bien droit dedans, vous ne devez pas spécialement fort enfoncer le joint. En remettant la grande bague, celui-ci va s'enfoncer, donc vous tenez votre quartz bien droit, vous tournez la bague jusqu'au moment où vous arrivez à la butée, et ça ne sert à rien de forcer. Vous voyez, je tourne, et à un moment donné, je vais arriver au fond de la butée. Voilà, là je suis à fond, et ça suffit amplement. Alors, pour remonter l'UV dans l'appareil, vous vérifiez bien que le petit joint qui est ici soit bien à sa place. Il doit être à l'encoche du bas. Ensuite, on vient re-glisser l'appareil, la tête sur l'appareil. Vous avez des petites encoches qui vous montrent où vous devez vous mettre. Donc, on tourne, on se met en face de la petite encoche, on pousse, et on revient mettre la baïonnette en place, et l'opération est terminée, et votre UV est prêt à refonctionner. Chou, il y a des nanufars dans la baignoire, c'est normal ? Oui, oui, je reviens chez Aquiflore, et avant de creuser notre étang, je teste tout. Tu vois, les plantes, la pompe, le filtre. Et les poissons dans l'évier, c'est un test aussi ? Ouais, c'est génial. Rendez-vous chez Aquiflore à Nodebay, dans la plus grande jardinerie aquatique de Wallonie. Découvrez un large choix de plantes, de poissons, et de matériel pour votre étang et votre jardin. Ouvert du mardi au dimanche et jour férié de 10 à 18h. Sous-titrage ST' 501